Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Salut à tous, heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, la seule émission qui envoie vos personnalités publiques en cuisine. Alors, comme rubrique ce jour, nous aurons la star du jour, les courses, la star au fourneau, les secrets du chef et bien sûr, le dressage du plat du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un humoriste très talentueux, Ui Camerounais, originaire de Bakoukoué, qui bien sûr est l'auteur du célèbre sketch « A question bizarre, réponse bizarre ». Voilà, vous l'avez remarqué, il s'agit bien entendu de Marcus qui va partager avec nous aujourd'hui l'un de ses plats préférés, la sauce d'arachide au gombo accompagnée de macabos bien blancs. Alors, il a pris le soin de nous dresser la liste des ingrédients dont il aura besoin et ensemble, vous et moi, allez, on va faire les courses. C'est parti ! Nous y voilà donc au supermarché, donc ensemble, on va faire les courses. Allez, let's go ! Voilà, c'est terminé. Tout de suite, on va donc retrouver notre artiste qui est déjà en fusée de nos attentes pour, bien sûr, découvrir le plat qu'il vous a fait pour tout à l'heure. Allez ! Allez ! Nous voici donc du retour des courses et bien sûr avec notre humoriste, c'est très talentueux, Marcus qui va simplement nous présenter la liste des ingrédients dont il aura besoin aujourd'hui pour son plat du jour. Bonjour à tous ! Bonjour, ma belle ! C'est très important pour aujourd'hui. Tu as la souris, Fajuna. Tu as la souris, on doit le dire, tu as la souris. Tu as la souris en l'autre côté. C'est très important pour aujourd'hui. Tu sais ce qu'on ne veut pas, non ? Bien entendu ! On va avoir la sauce d'arachide de gombo, nos sauces d'arachide de gombo, nos sauces d'arachide de gombo, en gombo, en gombo et en gombo. Là, nous avons besoin du gombo, de l'arachide, du macao, de la tomate, du poisson, évidemment, de la blamou, du pimara, de l'oignon, de l'huile et du sucre. Voilà. Et pour commencer, je vais d'abord hacher le gombo. C'est très important, je vais hacher le gombo et je vais cuiller l'arachide. Parce que ce n'est pas pour d'abord cuiller l'arachide et écraser. Je dépose à côté. Je vais cuiller le gombo. Voilà, je mets de l'eau au feu et je mets le makabo parce que lui perd un peu plus de temps. D'accord. Voilà, ça commence à m'ajouter de l'autre côté. Maintenant, je vais aussi cuiller la tomate, mettre dans le gombo. Le gombo. L'arachide la tomate, mettre dans le gombo. Voilà. L'oignon aussi. Voilà. Je vais aussi cuiller le gombo, mettre dans le gombo. Maintenant, je mets de l'eau au feu. Tu vois. Pendant que ça faisait de m'ajouter, après ça a créé au moins à 70, ou à 75 d'études. Maintenant, je vais faire sur le tout. Voilà. Ce n'est pas l'arachide. Ça veut dire que je vais sur mon gombo dedans, avec de la tomate, l'archer, mélanger avec de la tomate. Voilà. C'est ça qu'on reste pour ajouter. Mais en fait, comme ce n'est pas déjà du gombo qui délisse, je vais vous mettre au fur et à mesure, jusqu'à ce que le gombo le soit plus bien. Ouais, ouais. Pendant que quand le gombo a déjà bien cuillé, maintenant, j'ajoute mon poisson. J'ajoute mon poisson dedans, je toux, je toux, je toux. Quand le gombo a bien cuillé, maintenant, et puis je prends de l'eau, je mets. Et je laisse, ça bouge, ça bouge bien, jusqu'à un certain moment, et puis je vais mettre l'arachide à la fin. D'accord. Et puis ça commence à bouillir. Et puis je vais donc fabriquer. Ouais. Et j'ajoute ta cuisselle, j'ouvre des tomates. Et puis on laisse pas de temps. C'est pas de temps maintenant. C'est même pas de temps maintenant. Voilà. Ah, de temps vraiment. T'as beau, tu l'as déjà bien du fil. Voilà. Et puis, c'est parti. On va te laisser. Allez. On va donc passer à la cuisson. Et moi, je vais t'assister à la cuisson. Tu es une assistante. Oui. Voilà. Un maintien culinaire. Très important. C'est parti. Voilà, Carole. Bon, comme j'ai déjà tout présenté, tu as décidé de m'assister. Bien entendu. Voilà. On commence avec la préparation immédiatement. Assistante. Prends-moi ça. Après ça. On va se benefほer. Plus pour moi. C'est parti. Au ouais. Sous-umu. Un petit peu. icating. On commence avec l'esprit ouใ sculpture. Surat! C'est parti. C'est bon, c'est bon. ça glisse encore, on va frire jusqu'à ce que ça ne puisse plus glisser. Dans ce moment ici, on met aussi le poisson, parce que tout ça va accueillir. On met du sel. On ne peut pas mettre trop de sel, parce qu'on peut goûter au fur et à mesure. Pour voir si on peut en ajouter ou pas. Comme le piment est un élément d'enjouer, je ne mets pas ça ici, mais là. Oui, parce que pendant qu'il tourne là, on va mettre le piment après. Parce que là, c'est une recette qui est très bien, étant donné que le gombo a beaucoup de faits graphétiques. Et aussi beaucoup de faits aphrodisières. Ah c'est pareil. Ah oui, c'est très important. Tu me disais que c'est bon pour les reins. Pour les reins, c'est très important. Et le gombo a aussi beaucoup de vitamine C. Vous savez, à l'époque, normalement, ils ne faisaient rien pour rien. Il fallait bien garder l'homme. Et puis là, il fallait être lax. Il fallait un plat comme ça, bien corsé. Voilà. C'est juste l'huile. Voilà. 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 On va en sortir rester au final. Donc, on va baisser la flamme et la rendre plutôt douce. Et nous allons continuellement remuer nos arachides, de façon à ce que les arachides ne se brûlent pas. Une fois que nous avons les arachides bien grillées, nous allons la réduire en pâtes. Cette pâtes doit être délaiée dans le bouillon qui va servir à la préparation de notre sauce. Ce bouillon peut s'obtenir pendant la cuisson de la viande ou alors si nous utilisons du poisson fumé. L'eau avec laquelle nous allons tremper notre poisson fumé pourra servir à délier cette pâte. Et cette eau doit également servir à la préparation de notre sauce. Une astuce simple, comment faire muer rapidement nos avocats ? Plaçons tout simplement les avocats à côté des bananes. Les bananes accélèrent le processus du vieillissement des avocats. Il paraît que les paumes également ont cet effet. Si nous n'avons pas de bananes ou de pommes, emballons nos avocats dans du papier journal et nous les réservons dans un endroit non éclairé, humide et un peu sec. Chers amis passionnés de la cuisine, merci de votre aimable attention et à l'addition prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Voilà ! Bon, là on ferme, là on reste à côté parce que comme l'arachide va monter, dans quelques secondes seulement notre place sera donc à point. Oui, Marcus nous présentait ce jour la sauce d'arachide au gombo accompagnée de macabre blanc. Donc passons donc au dressage du plat du jour. Bon, Carole, c'est déjà bon, hein ? Ok ! On peut déjà passer à table. Voilà ! Non, tu as fait le bon dressage, maintenant moi j'essaie. Bonne assistante ! Voilà ! Tu es... C'est 10 ou 10. Voilà ! Souz de boAH ! C'est bon. C'est bon. C'est bien prêt pour la choc, c'est très important. Là, c'est notre plat, sauce d'arachide, gombo, accompagné du macabou blanc. Et là, nous avons le poisson, la morue, ça se mange. C'est bio, c'est bio, et puis c'est ce que nous avons appris à manger au village. Comme je disais tout à l'heure, le macabou a haute de vitamine C, et c'est très bien pour, ça prévient aussi l'asthme. Oui, oui, pour ceux qui sont asthmatiques et tout et tout. Et aussi, pour les règnes, ça facilite aussi la déjection et tout, très important. Tout simplement. Donc on va leur souhaiter bon appétit. C'est un plat que je conseille à nos jeunes soeurs de préparer souvent pour leur mari. Voilà, et préparer à la maison pour la déjection, pour les enfants aussi, parce qu'il paraît aussi très bien pour les enfants. Voilà, ça permet aussi aux enfants qui, il y a des enfants qui ronflent souvent quand ils dorment. Ah bon, ça fait bien ça aussi. Oui, c'est très important. Ça a beaucoup de l'article finalement. Le gombo. C'est pas pour rien que chez nous, les artistes, on a le gombo. Quand on dit que tu as gagné un marché, tu as gagné le gombo. Parce que ça pisse. Ça s'explique mieux. Voilà. C'est très facile. Non, ça c'est vraiment un aimé que je conseille à beaucoup de gens pour que votre culture culinaire continue à être conservée. C'est très important. Merci beaucoup, Marcus. Voilà, et comme on dit chez nous, j'aime à manger le frère de quelqu'un. La nourriture est la racine de tous les mots. Très important. Voilà, la nourriture, c'est la base. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc Marcus qui nous a présenté sa sauce d'arachide au gombo accompagnée de macabre blanc. Rendez-vous à la prochaine émission. J'étais Carole Chamny. Bon appétit. Niam, niam. Ce programme. Vous étiez offert par UBA, Africa's Global Bank.